Ma gigondasse, qu'est-ce que vous avez fait, malheureux ? Après Alexis et Tapion, qu'est-ce que M.Furax et Mme Malvilla qui sont partis après ça ? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Cet extrapolateur, moi, je n'y connais rien. J'ai oublié à M.Furax pour faire plaisir, pour rendre un service. Il m'a dit d'appuyer sur le bouton violet. Mais non, que c'était une réconstitution, comme dans les grands procès, que M.Furax ne vous a pas commandé d'appuyer. Mais pétain, il m'a dit adieu gigondasse, à mon commandement. Mais non, il répétait les paroles d'Alexis, vous n'avez rien compris. Alors, dit-on, M. Asti, ça serait ce qu'on appelle dans les journaux une tragique prison ? Eh si. Eh bien, on pourrait peut-être essayer d'arranger ça. Comment faire ? Eh bien, par dit-il, tiens, regardez. Eh, M.A.S.Ti, on va manœuvrer un peu toutes ces manettes, là, ces interrupteurs. Là, tiens, allez, hop là, et encore celle-là. Attends, attends, je tourne le bouton de droite, là. C'est musical, eh ? Et je tira le bouton de gauche. Allez, vous comprenez, M.A.S.Ti, dites, en faisant marcher un peu tout ça au hasard, on finira bien par trouver moyen de ramener Alexis, et Tapioca, il me faisait furax, et Mme Malvina aussi, allez, hop ! Vous croyez, vous croyez, gigondasse ? Oh, pétain, dites, c'est tout comme les coffres forts, à force d'essayer les chiffres les uns après les autres. Et pour les coffres, dites, faites-moi confiance, je m'y connais, pétain. Eh, regardez-moi ça, là ! Ah, dites, vous voyez ces étincelles, là ? C'est un vrai feu d'artifice ! Dites, M.A.S.Ti, ces lampes rouges vertes qui s'allument, qui s'éteignent ! Et là, tenez, oh ! Ce levier, là, là ! Allez, en avant ! Bonne mer ! M.A.S.Ti ! C'est bizarre, ça, dites, oh ! Regardez ! Ah, il ne va plus haut ! Mais dites, vous l'avez pas cassé, au moins, cet extrapolateur de densité ! Moi, pâchez-vous, M.A.S.Ti, bricoleur comme je suis, moi, fabouillant ! Ah ! Voilà le professeur, M.A.S.Ti ! Ah, bon, vous voilà, Philodendron ! Bonjour, professeur Ardipédit ! Bonjour, Asti ! Ah, mon Dieu, mon extrapolateur ! Vite, vite, laissez-moi passer, vite ! Mais qui y a-t-il, professeur ? C'est bizarre ! Mais malheureux, vous ne l'avez pas vu en entrant ? La lampe au Mercure était allumée ! Eh bien, alors ! Eh bien, il y avait court-circuit ! Je trouvais le disjoncteur ! Ouf ! Ah, j'ai eu chaud ! Va falloir qu'il y a tous un jour pour faire la réparation ! Enfin, mon extrapolateur est là, c'est le principal ! N'est-ce pas, mon vieux Philodendron ? Certainement, professeur ! Mais, dites-moi, M.A.S.Ti, où est donc M.Furax ? Où est Mme Malvina ? Ah, mon pauvre Philo ! Eh bien, quoi ? Qu'y a-t-il ? Euh... Il est arrivé quelque chose ? Eh bien, oui ! Une tragique emméprise ! Hein ? Voilà, j'ai... Eh, M.Furax, il voulait savoir, alors il s'est mis entre les deux écrans avec Mme Malvina ! Eh oui, comprenez, on s'est mal compris, il m'a dit appuyer ! Oui, moi, ça voulait pas dire appuyer ! Eh bien, oh, qu'est-ce que vous voulez ? Fallait pas qu'il me dise appuyer, putain ! Vous avez appuyé ? Mais vous êtes fou, mon garçon ! Dites-en, il est marin, le vieux, hein ? Oh, puis ce que je vous dis... Non, 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 dites, professeur, on doit pouvoir les faire revenir, non ? Comme ils sont partis ! Ah, bien sûr, on doit pouvoir, mais il faut d'abord effectuer la réparation, ensuite... Et ensuite, et... Ensuite, professeur Hardy-Petit... Il faut que nous notions les coordonnées d'espace et de temps qui figurent sur le cadran directionnel. Grâce à elles, nous ferons revenir nos amis quand l'appareil aura été remis en état. Attendez, attendez, j'inscris sur mon calepin. Voyons, euh... Azimut, 118 degrés. Temps réduit à l'origine, 126 milliards de secondes. Ma professeure ! Quoi donc, Assis ? Les choses, là, les coordonnées, comme vous dites. Oui. Elles sont pas bonnes. Comme ? Pourquoi gigondas, ils viennent de tout changer ? Ben, alors, qui... Qui les connaît, les coordonnées ? Qui ? Mais personne, professeur ! Ma professeure ! Personne ? Mais alors, mes enfants, c'est terrible ! Non seulement, nous ne pouvons pas faire revenir Furex et Maldila, mais encore, nous ne saurons jamais ni le lieu, ni l'époque où ils se trouvent ! Silence, mes frères ! Écoute-moi, grand babu ! Et maintenant, claque-muff, écoutez-moi bien. Devant nos frères assemblés, ici, dans la grotte au chocolat, je vais démontrer votre bassesse, votre ignominie, votre noirceur secrète. Mais, grand babu, c'est pour la plus grande gloire de la secte que je me suis toujours si ignoblement conduit. Silence, mille serpents ! Vous devriez savoir que, permis-nous, un accusé n'a jamais le droit de se défendre ! C'est vrai, ça, sans ça, où irions-nous ? Non, mais se défendre, ça serait trop facile ! Ma parole se rebelle ! Calmez-vous, mes frères ! Calmez-vous ! Chut ! Je comprends votre indignation, mais voici. Claque-muff avait été chargé par nous de mettre à exécution le plan Armavirum Quicanobis. Grâce à l'extrapolateur, il devait remonter dans le temps et dans l'espace. Il devait refaire la guerre de Troie contre les Grecs, de manière à nous assurer la maîtrise du détroit des Dardanelles. Nous aurions ensuite contrôlé de cette région tout le pétrole du Moyen-Orient. Oh ! L'acque-muff a trahi, par négligence et par paresse. Il a laissé partir quelqu'un d'autre. Mais c'est faux, je m'insurge contre... J'ai dit silence. Frère curieux, faites taire ce trublion ! Oh ! Voilà ! C'est fait, grand babu. Un coup de pied dans l'estomac. Il en a au moins pour dix minutes de bon sommeil, là. Bon ! Mes frères ! Voici la preuve de la trahison. Ce télégramme dont la véracité et la sincérité ne font aucun doute. Je vous le lis, c'est en... Chut ! Voici le télégramme annoncé. Le frère claque-muff surveille mal l'extrapolateur. Stop ! Pendant son absence, le frère Alexis s'est servi de l'appareil pour filer à l'anglaise avec une petite... Et c'est signé ! Votre dévoué frère babu, Gigondas Favouille ! Oh, le bref garçon ! Oh, c'est un fidèle celui-là au moins ! Eh, bien informé avec ça ! Je comprends votre indignation et votre soif de vengeance, mes frères. Et si je vous ai réunis dans cette circonstance exceptionnelle et dans cette grotte, c'est pour connaître votre avis, avant de vous communiquer la décision irrévocable, que j'ai déjà prise ! Alors, c'est... Moi, 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 je dis qu'il faut lui arracher le nez à ce vilain claque-muff ! Il faut l'étouffer sous une pile d'oreillers ! Eh bien, moi, je lui grasserai les dents une perrume ! Il est déjà bien embauché, il n'y a qu'à le finir ! Ah, mettons-le au piquet, ça lui apprend l'air ! Mes frères ! Mes frères ! Oui ? Je constate que vous cherchez qui mieux mieux la peine la plus cruelle pour le trahir ! Oh, ça, oui ! Mais vous manquez d'imagination ! Oh ! Voici donc ma sentence ! Chut, chut, chut ! Silence, écoutez, écoutez ! La sentence du grand babu ! Chut, chut ! Pour le hideux claque-muff ! J'ai choisi ! La mort 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 !